bonjour nous sommes le samedi 1er février 2020 et je sais pas exactement de quoi je vais vous parler mais comme j'en ai gros sur la patate je me fais confiance que j'aurais des choses à vous dire hier j'avais fait un billet en milieu de journée qui s'appelait ah là là quelle journée je fais allusion au brexit qui allait être déclaré à minuit en grande bretagne au royaume ni heure locale et je pensais aussi aux états unis ce qui s'annonçait c'est à dire que le le sénat américain les voter contre le fait de venir faire venir des témoins un jury voilà un jury qui vote contre le fait de faire venir des témoins ça ça révèle un pays dans comme je le disais je sais pas si c'était hier ça devait être avant-hier un pays qui est en train de tomber en vrille et on a encore eu la la confirmation dans la nuit avec monsieur trump qui qui ferme encore la frontière américaine à d'autres à d'autres bougnoules dans ces termes à lui c'est à dire les gens qui n'aiment pas je vais revenir là dessus je vais revenir là dessus parce que voilà je vais appeler cette vidéo ce que je vais faire maintenant je vais faire un peu un bilan comme je faisais esquissé déjà dans mon dans mon billet hier mon billet vite fait mon billet d'humeur j'ai beaucoup parlé jusqu'ici ces années récentes du brexit en angleterre et c'est quelque chose qui me tenait à coeur parce que parce que j'ai une loyauté pour ce pays là je vais revenir là dessus aussi surtout parce qu'il me semble que l'union européenne était une structure une structure sur laquelle on pouvait compter non pas qu'elle soit fiable de telle qu'elle est elle n'est pas fiable essentiellement en raison de vous de vous et moi parce que nous votons pas pour des crétins et nous faisons du coup nous sommes représentés par des crétins dans ces structures là qui produisent un machin ultra libéral il n'y a pas nécessité que ce soit comme ça c'est pas c'est pas l'europe qui en soit est un truc moche c'est parce que nous nous votons pour des pour des imbéciles et ils nous c'est eux qui nous représentent au niveau européen donc je voyais l'union européenne comme un tremplin il faut aller vers l'intégration des peuples petit à petit il ya des trucs pour la société des nations et les nations unies etc qui sont des trucs qui sont déjà là il ya des organisations internationales mais bon l'union européenne c'était quelque chose et là et là perdre perdre le royaume uni en plus que oui lui tombera peut-être pas envie parce que parce qu'il va peut-être tomber sur ses pieds c'est que c'est pas évident les états unis je viens de dire je sais pas si je l'ai dit mais deux pays envers lesquels j'ai une certaine loyauté je veux dire pourquoi le royaume uni quand je me suis présenté en 75 à sa porte le 1er janvier il m'a ouvert voilà il faut bien dire il m'a ouvert des portes grandes ouvertes il m'a fait entrer au sein des seins de son de l'institution qui représente son élite intellectuelle université de cambridge j'y suis resté pendant pendant dix ans d'abord comme étudiant et puis comme comme jeune professeur c'est un pays qui paye maintenant les conséquences de sa faiblesse sa faiblesse et elle est là à cambridge aussi elle est là oxford de la même manière et quand madame fiona hill explique devant le parlement américain avant le congrès que elle est allée aux états unis parce que avec son accent de la classe ouvrière n'aurait jamais pu entrer dans les dans ses institutions elle a je l'ai dit en l'entendant j'ai dit oui oui c'est vrai moi je présentais les caractères extérieurs de ce qui convenait même si j'étais j'étais étranger j'étais pas suffisamment étranger pour que pour qu'on me ferme les portes de cet homme de cette institution curieusement au moment où il ya eu un imbrouliot administratif ce sont les syndicats ce sont les syndicats c'est pas l'université elle même ce sont les syndicats qui ont dit que comme j'étais pas britannique on pouvait pas me souvenir le grand internationalisme la classe ouvrière faisait encore des dégâts celui qui nous a pas évité la guerre de 14 ni aucune des autres la fragilité des la grande bretagne j'ai peut-être déjà raconté cette histoire mais je la raconte à nouveau parce que voilà le symbole il est là les symboles il est là je suis un jour à accra au ghana je suis dans un hôtel il ya là un blanc blanc manifestement un britannique qui était en train de traiter comme du pu le personnel il a hurlé c'est une caricature de ce qu'on voit dans les films sur le colonialisme et je vais vers ce gars là il ce gars là il faisait deux fois ma taille c'est super barraqué et je lui dis je lui dis monsieur je vous demande d'arrêter et qu'est ce que je fais en le faisant je prends mon plus bel accent de cambridge dans une seule phrase je lui dis avec l'accent qu'il faut je lui dis monsieur je vous demande d'arrêter et ce type au lieu de faire ce que je m'attendais qui aurait eu lieu dans un autre pays que la grande bretagne ou de ses anciennes colonies au lieu d'écraser son point sur mon visage qui me regarde fixement et me dit monsieur sur je vous promets de ne plus jamais faire une chose comme celle là voilà c'est une belle histoire c'est une belle histoire c'est une belle histoire qui montre la fragilité de la grande bretagne une structure de classe qui est là sous-jacente et qui qui fait sa fragilité et qui fait que et qui fait ça c'est un truc que Keynes avait bien vu dans les années 30 et qui fait que le ressentiment est toujours à fleur de peau et que quand on permet aux gens d'exprimer leur colère par un vote ils vont le ils vont l'exprimer de ils vont l'exprimer ils vont faire un vote de protestation quand on leur donne l'occasion de le faire et c'est ça bien entendu oui je sais la russie la russie a selon la doctrine guerre à simov a profité de cette fragilité de la de la grande bretagne le royaume unique qui est une fragilité considérable puisque maintenant ce brexit on sait pas si ça aura lieu ou pas c'est déclaré mais comme je dis la la possibilité que ça n'est pas lieu dans les faits qu'on garde exactement ce qu'il y avait avant elle est toujours là mais la fragilité est apparue en surface il n'est pas impossible et je prie le ciel que ça n'est pas lieu que ça relance les violences en irlande du nord l'écosse comme un seul homme une seule femme est prête à voter sa sécession ce pays étant ce pays étant un très mauvais passif je me dis il va pas tomber en vie parce qu'il a encore un certain un certain ressort mais et puis il va perdre il va perdre une chose dont moi je serais pas particulièrement fier bien que j'ai travaillé là la city de la city de londres c'était quand même quelque chose même si j'approuve pas du tout la manière dont ça fonctionne ils vont ils perdent ça l'attention de libérer c'est du c'est du c'est pas du suicide ils survivront à ça mais c'est quand même se tirer une balle dans le pied c'est voilà et je vous dis c'est pas quand je dis ça c'est pas une approbation de la city ou comment ça se passe là un système que je connais de l'intérieur je sais exactement comment ça marche la city de londres euh voilà donc un pays que je connais bien j'ai vécu là 11 ans je suis retourné un an encore après à travailler à travailler justement dans la city de londres et et un peu avant j'étais retourné travailler dans la en intelligence artificielle c'est là à Martelsham Heath près d'Ipswich bon siège de british telecom euh les états unis un un pays là un pays qui n'a jamais qui n'a jamais qui n'est jamais sorti des séquelles de sa de sa guerre civile la guerre de sécession comme on dit en français euh qui a absolument bâclé la sortie de de cette guerre qui a pas donné aux anciens esclaves ce qu'on leur avait promis qui a permis au sud de réhabiliter rapidement euh ces politiciens ce qui m'a conduit à parler de Trump comme étant là comme étant le le dernier euh général de l'armée sudiste en déroute mais là il est en train de il est en train de prendre sa revanche et euh avec le soutien de la cavalerie le soutien de la cavalerie qui s'appelle la Russie en l'occurrence et qui est un soutien massif euh là aussi bah avant que je termine là-dessus une une anecdote euh il y a une Amérique dont j'ai fait partie là aussi là aussi là aussi à une époque où l'Europe me fermait m'avait fermé entièrement euh euh l'accès au travail pour des raisons souvent médiocres où on pourrait encore dire je pourrais encore trouver un 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 qualificatif pire que ça il y a des questions de de jalousie d'envie voilà de 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 bassesse euh les Etats-Unis m'ont ouvert grand grand leur bras vous savez travailler vous savez vous savez vous savez faire ce que vous dites que vous faites que vous savez faire ben voilà faites-le faites-le et on sera très content et on on récompensera ça s'est passé comme ça là c'était quoi c'est 10 ans non 12 ans 12 ans des Etats-Unis euh aux Etats-Unis il y a deux il y a deux pays euh moi mon mes Etats-Unis ce sont ceux de voilà Haight Ashbury à San Francisco euh avec le spectre d'Emmeth Drogen euh l'Amérique de Thoreau l'Amérique de Steinbeck l'Amérique de Kerouac l'Amérique de Melville euh euh l'Amérique d'auteur moins connue que je lis en ce moment avec une délectation de Alpert euh euh Saroyan euh Sherwood euh l'Amérique aussi de de Philip Ross bien entendu euh euh mais il y a l'autre il y a l'autre il y a celle qui a voté par 51 voix contre 49 euh euh au Sénat pour dire que non euh euh Trump n'a rien fait et s'il a fait quelque chose c'est pas important il y a cette cette Amérique là moi j'ai vécu essentiellement aux États j'ai vécu un tout petit peu au Texas qui était pas euh une tasse de café et puis j'ai vécu en Californie et là voilà Los Angeles San Francisco San Diego euh Laguna Beach euh ça me convenait parfaitement euh mais ça m'arrivait une fois euh euh avec ma mère et ma nièce on va on va dans le désert à droite et on se retrouve à on se retrouve euh à une station service vous savez une une comme on voit encore dans les je vais dire dans les westerns dans les westerns il n'y a pas les stations service mais dans les films des années 20 ou des années 30 comme dans la forêt pétrifiée justement de sur un scénario de de Sherwood euh et là le type tout de suite le pompiste menaçant menaçant au point que je commence à m'énerver un peu mais à ce moment là arrive le shérif et euh et le type euh il arrête de me servir il va sur le bel shérif et il tape sur l'épaule du shérif et il me fait comprendre le shérif ici c'est un gars comme moi et ça c'est le voilà ça c'est l'Amérique de Trump ça c'est le make America great again euh traduit c'est make America white white again et euh cette Amérique là heureusement elle est en train de disparaître il peut mettre toutes ces toutes ces murailles qu'il veut euh Trump sa muraille elle vaudra ce que vaut ce qu'a valu le le mur de Berlin euh les indiens reviennent on peut les appeler hispaniques on peut les appeler mexicains ce sont les indiens euh euh mais ils sont en train de revenir ils reviennent petit à petit et ils reprennent possession euh d'un pays qu'ils ont occupé bien avant bien avant les blancs qui euh n'ont pas pris de gants pour les d'abord pour les annihilés dans l'Amérique du Nord mais dans l'Amérique centrale ils n'ont pas été entièrement éradiqués et du coup et du coup ils reviennent là aussi je vous ai raconté cette anecdote de de cette jeune fille de 10 ans euh dont les parents sont mexicains et que nous emmenons ou d'une ma copine et moi ou d'une colline euh à Los Angeles et nous demandons si c'est beau elle elle regarde le paysage et sans nous regarder elle dit oui mais c'est à moi voilà voilà et ça M. Trump vous pourrez rien y faire bon alors est-ce que je vais continuer à vous parler de ça euh du Brexit et du machin ou bien est-ce que je vais laisser ces pays après avoir euh expliqué ici euh ma loyauté envers eux euh et que j'avais bien besoin d'eux euh euh du royaume-unier en en Europe et d'un et d'un d'un pays d'une Amérique qui ne soit pas en croisade contre l'environnement contre la contre la survie de l'espèce euh c'est pas uniquement par loyauté euh euh que j'ai parlé beaucoup de de ce pays maintenant il est euh je vais pas dire ils sont laissés eux-mêmes si ils sont laissés eux-mêmes mais pas parce que je vais moi parler d'eux euh parce que j'ai le sentiment que je peux pas faire grand chose je peux pas faire grand chose pour les euh pour les aider dans l'état où ils sont ils sont maintenant euh euh j'ai un peu de euh de ressources euh en termes de temps de travail je vais les consacrer à à à essayer de sauver la tâche générale qui est donc euh comment sauver le le genre humain et euh et euh et comme je l'ai dit moi je travaille jamais sans plan B euh c'est un peu une chose qu'on a apprise dans la famille euh euh je vais continuer et me remettre un peu sérieusement à à cette idée de à cette idée de à cette idée de si jamais il y a que les robots qui nous survivent bah comment comment on a pu faire ça euh je l'ai déjà dit aux yeux de l'univers ce sera peut-être ça notre notre réelle contribution je l'ai déjà dit ça euh quand on nous regarde de loin on dira bah écoutez ces gens ils étaient vraiment très collés à leur planète ils pouvaient rien faire sans leur planète c'était vraiment un produit de leur planète et n'a quitté dans un équilibre euh que eux ont foutu en l'air mais enfin bon ça c'est simplement parce qu'ils étaient une espèce comme les autres et puis ils ont tellement bien réussi qu'ils ont qu'ils ont complètement qu'ils ont dépassé la capacité de charge de leur de leur environnement mais ils a qu'ils ont eu le talent d'inventer autre chose de beaucoup plus robuste de beaucoup plus résilient de beaucoup plus intelligent qu'eux ce qui était pas très très difficile mais enfin bon euh il fallait quand même inventer le successeur et ça ils l'ont réussi mais bah bon bon ça euh je vous ai déjà parlé c'est quand même le plan B euh le plan A c'est quand même qu'on on arrive à continuer à vivre sur cette planète-ci et là quand Vincent Galpin et moi quand on s'est posé la question qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là bah on est obligé de dire des choses un peu dures euh c'est dans une conversation avec avec Atali il était pas le premier à l'avoir dit mais qui qui disait quand on se rendra compte du péril dans lequel on est il y aura que des régimes autoritaires qui euh qui nous permettront d'en sortir c'est et c'est vrai plus on plus on plus on plus on plus on plus on tergiverse plus on plus on retarde de faire un effort de guerre pour la survie de remettre en place la planification plus on sera obligé de laisser à d'autres voilà prendre leurs solutions clés en main et comme ça se dessine il faudra qu'on prenne la solution chinoise clé en main ce sont les seuls qui s'occupent des problèmes véritablement des problèmes qui se posent alors euh vous avez vu la couverture de ce livre qui s'appellera Sauver le genre humain il y en a qui vient de paraître je l'ai pas lu je viens de dire la préface pourquoi est-ce que je l'ai pas lu c'est parce que je l'ai trouvé dans ma boîte aux lettres avant-hier euh c'est par euh c'est par un collaborateur de longue date du euh et 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 quelqu'un d'autre je vais dire les noms Cédric Chevalier et Thibault Delamotte avec une préface d'Olivier de Schrutter euh ou en français de Schutter euh voilà euh c'est un livre qui s'appelle Déclarons l'état d'urgence écologique ça ressemble fort au titre que j'avais donné euh euh à l'origine un autre manuscrit qui était euh Déclarons l'état d'urgence pour le genre humain mais pourquoi euh Cédric Chevalier n'y est pour rien c'est c'est un titre c'est le titre d'un de ces papiers euh que j'avais plus ou moins repris pour le pour le livre donc c'est c'est moi qui reprenait euh son titre c'est un collaborateur de longue date Cédric en tout cas c'est un collaborateur de longue date du du blog euh euh on dit pas des choses qui sont identiques euh je vois le livre prend le 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 prend ce problème par d'autres bouts euh euh les sources d'inspiration sont très différentes de celles de Vincent et moi euh euh les bouts par lesquels ils prennent ils prennent le problème davantage par le bout de choses qui sont déjà en train de se faire euh euh alors que Vincent et moi on a plutôt décidé de 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 produire un un manuel complet euh de ce qu'il faut faire en réfléchissant euh peut-être de de d'une plus haute altitude au au problème général que dans c'est pas une critique de le livre de Cédric Chevalier et Thibaut Delamotte. D'autant que si j'ai lu tous les papiers de Cédric, bien entendu, quand ils ont paru sur mon blog, je n'ai pas lu l'ouvrage terminé comme il est là. Ça apparaîtra, j'en suis sûr, vraiment extrêmement complémentaire. En plus, c'est un livre qui paraît en Belgique et qui s'adresse essentiellement aux Belges. Donc, il n'aura pas la même portée géographique, bien entendu, qu'un livre qui paraît chez Fayard, où on ne distingue pas les nationalités de gens dont on parle, sauf être parlé de l'économie de guerre américaine, dans un cas de la planification telle qu'elle existait en France, etc. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre chose en route ? J'ai parlé de ce projet, qu'on m'encourage à faire dès que je regarde le pigeon qui vient se mettre là. Le projet d'autobiographie, ça n'a pas d'urgence. Les robots connaissent la partie qui les concerne. C'est un livre qui s'appelle « Principes des systèmes intelligents » où ils se reconnaîtront. Les autres volumes, les autres volumes sur Trump, là, il faudra qu'on me dise, si ça intéresse quelqu'un, qu'on publie la suite. C'est quasiment prêt. Bon, c'est des biais qui ont été faits. Il faut, voilà, écrire des introductions, introduire les parties les unes et les autres. Est-ce que c'est une grande urgence si Trump ne tombe pas, ce qui est probablement le cas d'ici mercredi ? Il faudra sans doute que je continue à dire des choses s'il continue à être Trump. Mais l'urgence, c'est peut-être le plan A et le plan B. Quant à mes romans, je continuerai à les écrire quand j'ai envie de faire autre chose. Et les éditeurs me diront s'ils ont envie que ça se publie ou non. Voilà, mon programme, c'était ce que je vais faire maintenant. Alors, je viens de vous l'expliquer. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501